A 6h46, Europe 1 vous répond Thomas Soto. 17 000 euros, c'est ce qu'a coûté l'opération de sauvetage de deux spéléologues coincés ce week-end dans un gouffre en Isère. 31 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, 4 gendarmes, 12 spéléologues, 4 radios amateurs, 6 véhicules, un hélicoptère de la sécurité civile. Bonjour Frédéric Rimbert, vous êtes le gérant d'AssureMix, société de courtage en assurance. Qui paye dans ces cas-là ? Qui paye la facture ces 17 000 euros ? Alors aujourd'hui et depuis 1733, les secours en France sont gratuits. Donc c'est l'État qui va prendre en charge ces secours. Eux ne vont pas payer un centime ? Non, aujourd'hui eux ne vont pas payer un centime puisque c'est l'État et donc le contribuable. Il aurait fallu pour ça que la Commune mette en place un affichage qui prévoit d'informer que les secours sont payants. Et il y a un article de loi qui est le 2331-4 du code de la territorialité qui indique que justement en affichant cette affichette... S'il y avait cette petite affichette avec marqué « Attention, si vous avez fait de la spéléo, les secours seront pour votre pomme », boum, vous l'aurez payé. Puisque d'après ce qu'on a entendu, ce sont des récidivistes. Donc c'est une double peine pour les contribuables. Un tweet de Stéphane Dallem avec le hashtag et un matin, les spéléos devraient avoir l'obligation de prendre une assurance qui paierait. Ça existe ça ou pas ? Oui, il existe de toute façon une fédération et aussi les assurances privées maintenant qui paieraient. Les secours en France, on l'a redit, ils sont gratuits maintenant. Mais est-ce qu'après la Commune, l'État peuvent se retourner contre l'assurance des spéléos par exemple ? Oui, bien sûr. Si les spéléologues avaient une assurance, ils auraient pu se retourner contre eux. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il aurait fallu de toute façon avoir cet affichage. Sinon, les secours sont gratuits. Visiblement, ils n'avaient pas le niveau, ces deux-là, pour se lancer dans une aventure comme celle-là. Le niveau, l'expérience, ça entre en ligne de compte ou pas ? Est-ce que quand le fait d'avoir été secouru il y a un an, qu'on leur ait dit « Attention, c'est une zone difficile, c'est pour des spéléologues avertis », ça entre en ligne de compte ou pas du tout ? Il faut être préparé pour certaines activités qui sont considérées comme dangereuses, voire extrêmes. J'aimerais juste revenir sur une chose, sur les fruits de secours qui sont gratuits. Il y a un projet de loi qui a été déposé, ce qui est très intéressant, qui dit qu'aujourd'hui, les communes pourraient refacturer aux spéologues et aux personnes qui font des activités dangereuses, ces sports extrêmes, dans la mesure où celles-ci ne sont mal pratiquées. C'est un projet qui a été déposé l'année dernière, on attend. Donc on vise à ce que demain, les spéologues, comme les autres activités sportives, aient l'obligation d'avoir une assurance. Mais en attendant, s'ils veulent y retourner demain ou après-demain, ils peuvent, nos deux amis. Exactement. Et ça coûte combien en moyenne une intervention en montagne ? Alors, c'est intéressant ce que vous nous indiquez. En montagne, il y a la loi montagne de 1985 qui est différente et qui dit que les communes ont le droit de refacturer les secours, puisqu'ils font appel à des secouristes privés, à des sociétés privées. Donc ça coûte en moyenne une intervention en montagne. Pour un hélicoptère, on peut dire entre 30 et 50 euros la minute, d'hélicoptère la minute. Et 1700 euros pour l'intervention moyenne, d'après nos données statistiques. Qu'on comprenne bien. Vous nous dites que c'est gratuit quand c'est les moyens publics, les pompiers, les policiers, etc. En revanche, quand une commune appelle une compagnie d'hélicoptère privée, là, la commune peut faire payer aux... Mais que dans le sport de montagne d'hiver. D'accord ? On est en hiver. Quels sont les sports un peu extrêmes, Frédéric Rimbère, qui nécessitent une assurance spécifique ? Est-ce qu'il y en a ou est-ce que finalement on est couvert avec notre assurance de tous les jours ? Aujourd'hui, les sports extrêmes, le kitesurf, le snowkite, tous les sports nouveaux qui visent à une pratique extrême, comme on l'a dit, du sport. Une dérivée des pratiques sportives, le VTT descente. Vous faites du VTT peut-être, mais peut-être que Julie ne descend pas de l'Alpe d'Huez en VTT non plus. Pas vraiment. Ça peut lui arriver. Donc ça nécessite une assurance spécifique. On a une question de Franck sur Europe1.fr. Est-ce qu'on est obligé de prévenir nos assureurs en amont ? Si moi, demain, je me mets au kitesurf, est-ce que je dois lui passer un petit coup de fil ? Quitte à avoir une petite surprime, j'imagine ? Vous avez l'obligation d'appeler votre assureur, l'obligation pour vérifier si cet assureur prend en charge ou pas le risque. Maintenant, il peut accepter, augmenter la prime ou refuser. Mais au moins, vous êtes averti parce que vous savez que vous allez partir et vous partez en tout état de cause. Mais on nous dit toujours, quand on va au ski par exemple, qu'on est assuré grâce à notre carte bancaire. C'est un grand débat, la carte bancaire. Mais à la carte bancaire, il y a une assurance inclue dedans ? Il y a une formule d'assurance. Maintenant, une carte bancaire, c'est une assurance des moyens de paiement contre la fraude et contre Internet. On vous a greffé un couteau suisse dedans qui est limité. Et il y a une méconnaissance du client qui se pense surassuré. Par exemple, on a eu un décès sur Assursky l'année dernière. Et le client pensait que son fils était assuré par sa carte bancaire. Il n'avait pas d'assurance décès dans une carte bancaire haut de gamme sans les citer. Donc, il faut vérifier, quoi qu'il arrive, ses conditions auprès de son assureur. Merci beaucoup Frédéric Rimbler, gérant d'AssureMix, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée. Donc, on retient le message. Il faut absolument faire attention et regarder les conditions, notamment sur ces cartes bancaires, que ce soit des premiers, des visas, des Eurostar Mastercard, etc. Merci, bonne journée. Merci à vous.